Le nom est la désignation d'une personne physique ou morale sous laquelle elle est identifiée. Le nom est imprescriptible, immutable et inalénable. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Imprescriptible signifie que le nom ne peut être supprimé. Immutable signifie que le nom ne peut être changé. Naturellement, sous la réserve d'observer certaines communautés illégales judiciaires. Le nom est inalénable. Cela signifie que le nom ne peut être vendu inépanoulement au commerce juridique. Le principe directeur en la matière, c'est la liberté. C'est-à-dire que les parents de l'enfant sont libres de lui accorder le nom de leur contenance. Naturellement, sous les œuvres du respect de certaines régions qui sont d'autres publics en la matière. Au regard de l'article 35 de l'ordonnance de 1981, qui est l'éducation d'état civil au Cameroun, le père et la mère accordent librement le nom à leur enfant. L'évolution législative fixe davantage ce cas avec la CEDEF, la Convention sur les discriminations à l'égard des femmes, où il est clairement établi, à l'article 16, à l'INHAG, que la mère et le père sont à égalité de droit lorsqu'il s'agit de l'attribution du nom de l'enfant. C'est-à-dire qu'aucun des parents ne peut imposer d'autorité le nom que portera l'enfant. Cette situation doit être précisée parce qu'à côté de la situation des pères et mères qui sont ensemble au moment de l'attribution du nom de l'enfant, il y a une autre situation où l'un des parents seul, parce qu'il est seul, peut être amené à attribuer le nom à l'enfant. S'il s'agit d'un enfant trouvé, le nom est attribué par la personne qui aura trouvé l'enfant. Les hypothèses qui sont retenues par la loi concernent les parents, la personne ayant trouvé l'enfant. Et donc, le nom est donc librement choisi par les parents. Et s'il s'agit d'un enfant trouvé, le nom est choisi par la personne qui l'a découvert. Donc, cette question est réglée par l'article ancien de l'organisme d'actualité.